Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Borderlands 3, la grosse version collector. Donc voici la grosse grosse boîte, 8 kilos de bébés, donc plutôt stylé directement à l'avant. Une fois la box sortie, voilà à quoi cela ressemble, voilà, hop, la centrée pour qu'il y ait à l'avoir en entier, avec donc forcément la troisième boîte, troisième jeu, classe Diamond, le côté, un, hop, et de ne pas forcer trop sur le plastique, côté 2, l'arrière qui est un peu plus celle-luide et d'enceinte, tous les boutons sont faux, ici on voit un bouton Power Off, Power On, ça c'est du faux, et surtout, donc, et moi le fond vert qui est, la lumière qui se réverbère contre le fond vert, hop, la face avec forcément l'ouverture, on va ouvrir tout de suite, alors pour ouvrir c'est très simple, clac, clac, c'est très simple, mais ce n'est pas une simple ouverture de boîte classique, vous soulevez ici, hop, normalement, en fait, vous poussez, clac, et vous pouvez donc pousser tout le reste pour sortir le contenu, quand elle est pleine, comme ici, on ne peut pas sortir tout le contenu, on ne peut pas rentrer entièrement la boîte, à l'ouverture de la boîte, on peut sortir le premier contenu, alors ce n'est pas dans l'ordre, parce que je les ai, j'ai quand même vérifié et monté ce qu'il y avait à monter avant, surtout je me suis planté dans le premier montage, comme là par exemple je parle très très loin du micro, ça va donner une qualité à chier, hop, le Sanctuary 3 en modèle kit qui est à construire, attention, sujet à controverse, la boîte du jeu, vous allez voir pourquoi c'est un sujet à controverse dans quelques minutes, les figurines qui sont une des bonnes surprises de la boîte, vous allez voir, ensuite la carte, une des, on va dire, légères déceptions, cette fois-ci, le paquet des différentes lithographies, envoyées par Torg, on reviendra tout de suite. Alors, commençons par les lithographies, alors, on va voir le packaging qui est un peu, alors excusez-moi, justement, il ne faut pas que je me mette trop près, trop loin du micro, le packaging Torg, donc, confidentiel, alors une boîte cartonnée, ma foi, de qualité assez bonne, et donc les lithographies, on a Zayn, on a Black, on a Boz, si elle ne se casse pas la gueule sur le micro, on a bien sûr Amara qui va avec, et la cinquième, nous avons Tyrine et Troy, Calypso, les jumeaux Calypso, les antagonistes de cet épisode. Donc, la qualité du tissu de la carte, si c'est du tissu, je dirais que c'est du tissu recyclé, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, je dirais plus un tissu plastique. Bon, là n'est pas la question, classifié, vous savez, non, ça brille comme un tissu classifié à l'arrière. Voici donc la carte, elle est plus jolie que fonctionnelle, j'imagine. Le vrai souci que j'en ai, je vais vous le montrer, c'est que regardez, en plein milieu, grosse décoloration de la carte. Mais alors vraiment très très grosse, et je pensais que c'était intentionnel, pourtant elle est véritablement sur le pli, vous voyez, c'est vraiment sur le pli de la carte. Et donc je me demande si ce n'est pas tout simplement impression trop rapide, enfin impression pliage trop rapide, c'est un peu décevant. au prix en fait de la Diamond Loot Box, c'est un peu décevant. Ensuite, histoire de faire durer le suspense, on va passer par les porte-clés. Ici donc le premier porte-clés, portant donc le symbole de l'arche. Je vais le voir ici, hop. Premier porte-clés, ma foi c'est le puzzle du Millenium de Yugi, rien d'autre à mentionner dessus. Ici, nous avons une forme de douille. Alors autant le premier porte-clés faisait un petit peu ancien, me rappelait un peu Pandora. Celui-ci est bel et bien une douille, une cartouche. En tout cas, je pense qu'une cartouche vu qu'il y a du rouge un peu partout. Avec le symbole de l'arche, l'espèce de grand A comme vous pouvez le voir ici. Peut-être une cartouche Maliwan ou quelque chose du genre. On rappelle un petit peu la cartouche de Tales from the Borderlands. Donc, est-ce que ce serait l'arche d'une autre planète ? On a quatre porte-clés. Il y a quatre planètes, est-ce que ce serait un porte-clés par arche ? Troisième porte-clés. Le symbole de l'arche, toujours. Plus ou moins en bois. Enfin, le quatrième et dernier porte-clés. Celui-ci porte un tout petit symbole de l'arche, à vrai dire. Alors, vraiment ridicule. Il est ici. Voilà. Le tout petit symbole de l'arche, c'est une boule qui pique. Et le pire, c'est que le plastique boule quand même. Euh, pique quand même. Pardon. Le plastique boule quand même. Le plastique pique quand même. Bon. Celle-là est peut-être la moins intéressante pour moi et à la fois... Enfin, la moins sympathique à avoir pour moi parce qu'elle ne présente pas grand-chose. Peut-être aussi la plus intéressante vu que le symbole du logo de l'arche, en fait, est ridiculement petit. Prochaine étape dans l'ouverture de la boîte, nous avons les différentes figurines. Alors, toutes ont de très bonnes factures. Toutes ont sur le stand un symbole de l'arche. Et toutes ont cet aspect très plomb, bien qu'elles soient toutes en plastique. Je pense que ça valait le coup de le préciser. Voici donc Roy. Je ne sais pas si le focus va se faire. Normalement, il va... Puvi, donc, on va mettre sa sœur directement derrière Tyreen. Avec un crâne dans la main. To be or not to be. Toujours avec son manteau, etc. Ça, c'est Tamara. Avec un fusil à pompe Mali-1. Facilement reconnaissable à son disque sur le côté. Moz, avec son couteau. On va voir dans sa main gauche. Et son fusil Jacobs, qu'on reconnaît très bien au... Jacobs ou Bandit, d'ailleurs. On reconnaît bien au chargeur. Je dirais plutôt Bandit. Je pense que le Jacobs est pour Flak. Flak qui est bien plus imposant. Une grosse quantité des autres figurines. Avec son collier à l'arrière au niveau de son sac à dos. Kag. Pour ça, son prêtre en règle générale. Et donc, son fusil de précision. Sans doute un Jacobs. Voici donc Lilith et sa fameuse pose. Que l'on retrouve dans tous les Borderlands, finalement. Suivi par son ami Moxie. On ne doit pas regarder trop longtemps. Parce que cette vidéo n'est pas Peggy 18. Mais il y a toujours Ruby à son côté. On va essayer de montrer Ruby. Ruby. Excusez-moi. Et ensuite, la figurine la plus lourde du jeu. Enfin, du set, pardon. La plus lourde du jeu. Non, la plus sexy du jeu. Que dis-je. Ellie. Avec sa pose ultra sexy. Sa perceuse. La perceuse. Et ses canettes sur le côté. Pas oublié. Et ensuite, le dernier chasseur de l'arche. Qui est très éloigné des autres au niveau de la boîte. Pourtant, dans une pose beaucoup plus dynamique que les autres. A part peut-être celle de Flak qui est un petit peu plus correspondante au personnage. Voilà. On a un Zayn avec son pistol. Très très stylé. Beaucoup plus dynamique que les autres. Et en dernière position, celui avec qui on ne pouvait pas finir cette boîte s'il n'était pas là. L'immense, le grand, le divin Claptrap. Vraiment génial. C'est dommage, c'est le deuxième jour que je fais cette vidéo. Et du coup, hier j'avais un tee-shirt Claptrap pour ceux qui sont venus sur le stream. Alors, je vais garder la boîte controversée, disons, pour la fin. On va ouvrir le Sanctuary 3. Comme je vous l'ai dit, il est à monter. Il y a une quinzaine d'étapes. Ce n'est pas compliqué. Forcément, il y a le fond vert dedans. Le vaisseau, le Sanctuary 3 en constructible, entre guillemets, en modèle kit. Il pèse son poids, il faut être honnête. Il est d'assez bonne qualité au niveau de la construction. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de couleurs au niveau de certaines pièces. J'aurais aimé du noir, ne serait-ce que pour les parties propulseurs. Toutes les parties mécaniques étaient sur une plage de construction à part. Ceux qui connaissent au niveau des modèles, vous savez, les modèles de Gundam, par exemple, les plages plastiquées en die-cast. Donc oui, un peu dommage sur certains aspects. Il y a un peu plus de couleurs, il n'y a que deux couleurs, du jaune et du gris. Sur la boîte, il est plus foncé au niveau du noir. Il est plus foncé au niveau du gris. Il y a différentes teintes de gris. C'est un tantinet dommage, je trouve, selon moi. Cela dit, belle pièce. Très belle pièce. Il tient très très bien sur le stand. Non, regardez, je peux le... Pas de souci, il ne peut pas tomber sur le stand. Clairement, construction assez maligne. Des pièces très intelligentes à placer pour cacher d'autres. C'est vraiment plutôt bien fait. Moi, j'ai sans doute de l'équipement pour le rendre un peu plus joli. Pour rajouter des ombrages qui sont pourtant, on va dire, inhérents à la série avec son aspect self-shading. Donc je le ferai sans doute. J'ai un marqueur d'ombre pour les modèles kit. Donc je vais l'utiliser, pas tout. Cela correspond au style. Maintenant, voilà. Est-ce que ça a valé le coup d'en avoir un si gros ? Oui. Est-ce que, pour autant, il ne fallait pas le construire dans la boîte déjà ? Est-ce qu'il ne fallait pas que ce soit déjà construit au tarif de la lootbox ? Je ne sais pas. A voir. Alors ensuite, on va terminer avec l'objet controversé. Ceci. Très simple. Cov. Bon. Throne of the Vault. DDA. Tout ce que vous voulez. La controverse de cet objet, c'est qu'en France, officiellement, les revendeurs n'ont pas la lootbox avec le jeu dedans. Et ceci est censé être la boîte du jeu. Et surtout, ceci est censé être la boîte qui contient le jeu, la steelbox et ses DLC. Dans cette version... La version 13, oui, donc c'est gigantesque. C'est quand même pas mal. D'un point de vue purement objet, c'est joli. On a taillerine à gauche, treuil à droite. Le problème, c'est ça. Pas de steelbox. Un papier, enfin un carton vide. Aucun code, aucun truc dedans. Ils auraient pu mettre un papier avec un code, ils auraient pu mettre n'importe quoi. Que dalle. Ça, c'est vide. Ça, ça ne sert strictement à rien. C'est pas une steelbox. C'est une cartebox. C'est littéralement inutile. On va quand même passer au niveau de ça. Voilà. Il y a une très très grosse image à l'arrière. Rien du tout. Plus. On a pu mettre quelque chose. Rien. Que dalle. Et c'est là, selon moi, que le bas blesse au prix du... On aurait pu avoir... On le savait dès l'achat. Et on aurait pu avoir... La steelbox dedans. Ne serait-ce que par principe. Voilà qui conclut l'unboxing, les amis. Du coup, moi, je vais reprendre le jeu cet après-midi pour moi. Donc, sans doute, dans l'après-midi de demain pour vous. Que ce message arrivera. Overall, une bonne boîte. Un peu chère pour ce qu'elle contient. Mais... Pour moi, pleine de surprises. La dimension des figurines était une grosse surprise pour moi. Je les voyais beaucoup plus petites. Non. Pour le coup, très bonne surprise. Selon moi, construire le modèle kit du Sanctuary 3 est une bonne chose. Parce que j'aime ce genre de construction. C'est pas forcément à tous les goûts. La carte. Légère déception sur l'impression. Faudra que je me renseigne pour voir si vous avez d'autres personnes qui ont ce genre de défauts sur la carte. Je serais ravi de l'avoir. Si ils ne l'ont pas, là, pour le coup, je serais vraiment dégoûté. Sinon, au niveau du art style, on pourra tous être d'accord. C'est très joli. Je trouve, c'est très très stylé. La boîte en elle-même est plutôt de bonne qualité. J'aurais aimé peut-être plus un peu plus d'interactivité avec. Même si les boutons ne font rien, ils auraient pu faire clac, 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 clac. C'est débile, mais c'est de mon avis. De toute façon, ça a toujours été comme ça sur les lootbox de Borderlands 3. Mais overall, voilà. J'espère que le son ne vous aura pas dérangé du micro. Parce que comme le micro est très sensible, il suffit que je tourne la tête pour que vous voyez une différence, normalement. Ce rôle, très très bonne boîte. Quelques détails un peu dommages. Et surtout, une controverse qui, elle, existe depuis l'annonce du jeu, finalement. L'annonce de la boîte. Quelques ratés au niveau de ce genre de choses. Mais bon, ça n'empêche pas de prendre son pied sur le jeu, ni d'avoir pris son pied en l'ouvrant. Simplement. Salut les gens !